Bonjour les amis, aujourd'hui, avec le thon petit navire, on va faire une recette qui va épater tous vos amis. Vous êtes prêts ? Allons-y ensemble. On va tout d'abord confier maintenant nos petites tomates. Pour ça, on va les mettre dans notre petite casserole. Voilà, elles ont été bien lavées. On va verser là-dessus l'huile d'olive. Voilà. Et on va simplement allumer notre petit feu. Et sur un feu très, très léger, on va les laisser confire comme ça pendant quelques minutes. Une dizaine de minutes, gentiment. Attention de bien surveiller parce qu'il ne faut pas qu'il tombe en purée. Première chose, on s'organise. Pendant que ça cuit, on va maintenant préparer les ingrédients nécessaires pour la fabrication. On va ouvrir notre boîte de thon. Voilà. Et on va faire ce qu'on appelle pelé à vif. Vous allez passer entre la chair et la peau. Vous avez le zeste qui est la partie épaisse et le ziste qui est la partie blanche. A l'aide du couteau, passer entre les strilles, le jus. Et on va garder ça précieusement. On va faire maintenant exactement la même chose avec le citron. Et on va regarder un petit peu nos tomates. On commence à les entendre chanter. Donc voilà. Elles sont en train de confire gentiment. Donc ça c'est important. Il faut bien les surveiller. Ça va être 4-5 petites minutes. Vous allez voir à un moment donné, la peau va éclater. Et à ce moment-là, on va être dans l'obligation de les sortir. Donc on les retirera tout à l'heure. Voilà. Et voilà. Nos deux premiers éléments sont prêts. On entend chanter nos petites tomates. On va y aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, elles sont en train de confire. Donc la peau est en train d'éclater. Donc on va pouvoir maintenant arrêter le feu. Terminé. Et on va les laisser tranquillement tirer comme ça. Chez vous, bien sûr, vous pouvez y ajouter un peu de thym, un peu d'ail si vous en avez envie. Moi aujourd'hui, je reste dans quelque chose de très sobre. On a fait le pamplemousse. On a déjà fait le citron. Les tomates sont confites. On va maintenant s'occuper de la brunoise de mangue. Voilà. Belle mangue. Pas trop mûre. Mais quand même un petit peu. On va y retirer la peau. De la même manière qu'on a fait tout à l'heure nos préparations, délicatement, on va passer tout autour avec notre couteau, comme ceci. On va l'éplucher. Voilà. Et on va maintenant faire de fines tranches. Voilà. C'est à peu près 3-4 mm d'épaisseur. Et on va ensuite réaliser notre brunoise. On repositionne la mangue sur la planche. On va ensuite faire des petits bâtonnets. Voilà. On va terminer donc cette brunoise de mangue, qu'on va débarrasser maintenant. Et qu'on va mettre au frais le temps de finir la préparation. On va maintenant faire ensemble une chiffonade d'iceberg et quelques brunoises de tomates. Alors, pour la salade, on va faire ce qu'on appelle une chiffonade. On va rouler les feuilles de salade bien lavées. Et on va, à l'aide de notre éminceur, couper ça très fin. Voilà. Donc, pareil, une tomate bien lavée. Pensez à retirer le petit pédoncule qui est là. Voilà. Et on va maintenant faire ce qu'on appelle peler la tomate à vif. On va faire des petits dés. Des petits dés de tomates qui vont venir nous donner du croquant et un goût subtil supplémentaire. On va faire maintenant les petits croûtons de pain. Alors, vous allez voir, ce ne sont pas des croûtons. On va faire des tranches très, très fines qu'on va passer à la poêle avec une petite goutte d'huile d'olive. On va enlever cette partie-là, parce que ça, ça va être compliqué. On va le retailler. Voilà. Il va se détendre, ne vous inquiétez pas. Voilà. On va maintenant ensemble toaster dans une huile très chaude. Alors, vous pouvez bien sûr utiliser, dans les meilleures conditions possibles, l'huile que vous avez utilisée tout à l'heure pour les tomates. Vous pouvez également, petite suggestion, frotter à l'ail très légèrement vos croûtons. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Huile bien chaude. On va positionner là-dedans nos petits croûtons. Voilà. Et on va couper notre feu. Voilà. Ça, ça se garde sans problème. Vous pouvez le faire un petit peu à l'avance. Ça n'a pas besoin d'être trop... Ça n'a pas besoin d'être chaud. Voilà. Travail effectué. Alors, dernier élément maintenant qui va amener encore un petit peu de craquant et d'acidité, on avait dit la pomme granny smith. On va prendre un tout petit récipient. On va y mettre un petit peu de jus de citron. Ça va nous éviter de faire noircir la pomme. Voilà. On peut même y rajouter un tout petit peu de jus de pamplemousse. Voilà. C'est l'acidité. On va ensuite utiliser une petite mandoline. On va, de ce pas, couper des petites tranches fines de pomme. Alors, très léger, ça, parce que c'est juste pour avoir quelques éléments bâtonnets qu'on mettra sur la préparation. Voilà. On va les couper comme ça. Et on va les mettre tout de suite dans cette préparation qui est là, pour pouvoir les garder sans qu'ils ne noircissent. Il nous reste maintenant à réaliser la mayonnaise, faire le mélange avec le thon, et on nous passerons ensuite au montage. À tout de suite. On se retrouve dans 30 secondes. On va passer maintenant à la mayonnaise. Alors, une mayonnaise un petit peu particulière. Vous allez voir. Un jaune d'œuf. Un petit peu de moutarde. On pourrait y mettre un petit peu de wasabi à la place, si on avait envie. On va ensuite saler. Il est important, très important, de saler avant de mettre l'huile. Parce qu'une fois qu'on a mis l'huile, qu'est-ce qui se passe ? Elles ne font pas à cause de la matière grasse. On va pareil poivrer cette préparation. Et on va y ajouter un tout petit peu de pistil de safran. Voilà. C'est ce qui va donner un petit peu cette spécificité à votre préparation. Ensuite, une mayonnaise à l'huile d'olive ou à l'huile traditionnelle. C'est vous qui choisissez. On va donc ajouter maintenant simplement à cette préparation l'huile en petit filet. L'épicile de safran sont en train de donner un petit peu leur couleur et le goût à la préparation. On a une mayonnaise qui tient carrément à votre fouet, notre thon. On va y ajouter dessus la coriandre. Voilà. On va rajouter là-dessus notre mayonnaise qu'on a fait ensemble. Voilà. Et on va tourner tout doucement. Voilà. 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 À mon avis, là, on est parfait. On va ramener ça ici. Et on va avoir une merveilleuse rillette de thon petit navire au safran, auquel on va ensuite ajouter un certain nombre d'éléments qui vont amener de l'acidité, du croustillant. Je vais chercher les petits œufs de poisson. Et on va les rajouter dedans. Comme ça, quelques-uns à l'intérieur. Un petit peu de rouge. Un petit peu de vert. Voilà. Ça, ça va amener quelque chose, vous allez voir, de très particulier dans la préparation. Donc, à la dégustation, quand on va croquer, on va avoir le côté mousseux du thon avec notre mayonnaise. Et de temps en temps, on tombera sur un œuf qui va éclater dans votre bouche. Alors, cette préparation, on va la dresser avec une poche, les amis. On va prendre une poche jetable. Et on va maintenant passer, si vous voulez bien, au montage. Maintenant, on va passer au dressage. Tous mes éléments sont prêts. On va commencer par les petites feuilles de salade qu'on va mettre au fond. Voilà. On va mettre un petit peu de rouge, comme ça. Voilà. On va alterner un petit peu les couleurs, vous allez voir. Voilà. Et on va mettre un tout petit peu sur la préparation. Comme ça, même le fond est assaisonné. Tout a son importance dans la cuisine. On va rajouter maintenant dessus, une première fois, un petit peu de thon. Alors, je l'ai mis dans une poche. Voilà. On va en mettre un petit peu, une première fois. On va rajouter maintenant un petit peu de mangue. Voilà. Quelques segments de pamplemousse. Un petit pamplemousse. Un petit peu de citron. Ça, les gens, quand ils vont croquer dedans, il va en voir le petit côté surprise. On va finir maintenant avec le thon sur le dessus. On va lisser notre préparation. Comme ceci. Du moelleux. On va piquer nos petits morceaux de... de pommes, là. Alors, vous pourriez vous amuser à les... à les piquer comme ça, hein, pour donner encore plus de... de hauteur. La préparation. On va prendre nos petits croutons. On va les positionner... comme ceci. Et on va finir avec... un petit pistil... de safran... qu'on va positionner juste comme ça. Voilà. Très léger. Voilà, les amis, un superbe cocktail d'été. Pour épater vos amis, on a un magnifique mélange avec du légume croquant tout au fond du verre. On a des petites tomates qui seront vraiment... qui vont amener un petit peu d'acidité et en même temps un petit peu de... de fraîcheur. notre rillette de thon qu'on a fait avec de la coriandre, avec un petit peu de pamplemousse, un petit peu de citron, des oeufs à l'intérieur de poissons qui m'ont donné un petit peu ce côté croquant quand on va croquer dedans. Ensuite, la mangue, c'est le côté un petit peu île, le côté un petit peu festif. Sur le dessus, de nouveau, notre rillette. Et pour finir, l'acidité de la pomme granit, la belle feuille de persil plat, le petit croustillant qu'on a ramené ici avec la tranche de pain juste sautée et ce moelleux, le côté italie avec nos tomates, etc., qu'on a rajouté sur le dessus. Je vous souhaite un excellent appétit et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.